Jacques Dyname devait mourir dans la solitude et la pauvreté. Jacques Dyname était un acteur français talentueux qui a connu ses premiers succès dans l'industrie cinématographique française dans les années 1940. Il a travaillé avec des réalisateurs célèbres tels que Jean-Pierre Melville et Louis de Funès et a été acclamé pour son jeu d'acteur et sa présence à l'écran. Cependant, malgré son succès initial, Dyname a connu des difficultés personnelles et professionnelles tout au long de sa vie. Cette histoire explore sa vie tragique en détaillant ses hauts et ses bas, ses relations personnelles tumultueuses et ses difficultés à retrouver sa gloire passée. Jacques Dyname est né en 1923 dans une famille d'artistes. Son père était un comédien de théâtre renommé et sa mère était une chanteuse d'opéra. Elle a grandi dans le milieu artistique et a développé un intérêt précoce pour le théâtre et le cinéma. Il a commencé sa carrière d'acteur en 1947 avec un rôle mineur dans le film « La taverne du poisson couronné ». Il a rapidement attiré l'attention de réalisateurs tels que Henri Verneuil et Louis de Funès pour son jeu naturel et sa présence à l'écran. Au fil des ans, Dyname a acquis une réputation d'acteur talentueux et polyvalent capable de jouer dans des comédies, des drames et des films d'action. Au début des années 50, Dyname a épousé l'actrice Claudine Dupuis avec qui il a eu deux enfants. Cependant, leur relation a été tumultueuse et a finalement conduit à leur divorce. Les problèmes personnels de Dyname ont commencé à interférer avec sa carrière et ont contribué à sa chute ultérieure. Dans les années 50 et 60, Jacques Dyname était un acteur très demandé et travaillait régulièrement avec des réalisateurs renommés. Il a notamment joué dans des films tels que « Le salaire de la peur » de Henri Georges Clouseau et « Le doulos » de Jean-Pierre Melville. Il a également travaillé avec Louis de Funès dans plusieurs comédies populaires comme « Le gendarme de Saint-Tropez ». Cependant, au fil du temps, les rôles de Dyname ont commencé à se faire plus rares et il a été relégué à des rôles mineurs dans des films de série B. Il a également connu des problèmes d'alcoolisme qui ont eu un impact négatif sur sa carrière et sa vie personnelle. Malgré tout, Dyname a continué à travailler, apparaissant dans des films et à la télévision jusqu'à la fin de sa vie. Jacques Dyname a connu plusieurs problèmes personnels tout au long de sa vie, notamment des difficultés avec l'alcool et des problèmes conjugaux. Son mariage avec l'actrice Claudine Dupuis a été tumultueux, marqué par des disputes fréquentes et des infidélités. Leur relation s'est finalement terminée par un divorce difficile qui a eu un impact négatif sur Dyname. L'alcoolisme de Dyname a également eu un impact significatif sur sa vie personnelle et professionnelle. Il est devenu dépendant à l'alcool au fil des années, ce qui a entraîné des comportements erratiques et des absences sur les plateaux de tournage. Il a également été impliqué dans plusieurs incidents publics liés à l'alcool qui ont eu à sa réputation et sa carrière. En outre, Dyname a également souffert de problèmes financiers tout au long de sa vie. Il n'a pas réussi à gérer son argent de manière efficace et a souvent été contraint de travailler dans des productions de moindre envergure pour gagner sa vie. Ses problèmes financiers ont été aggravés par son alcoolisme et ont finalement contribué à sa chute. Au fur et à mesure que sa carrière avançait, Jacques Dyname a rencontré plusieurs problèmes professionnels qui ont contribué à sa chute. Son alcoolisme a eu un impact significatif sur sa capacité à travailler de manière fiable sur les plateaux de tournage et a entraîné des absences et des retards qui ont frustré les réalisateurs avec lesquels il travaillait. De plus, le déclin de l'industrie cinématographique française dans les années 70 a également eu un impact négatif sur la carrière de Dyname. Les réalisateurs se sont tournés vers une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices et il a été relégué à des rôles mineurs dans des productions de moindre envergure. Il a également eu du mal à s'adapter au nouveau style de cinéma qui privilégiait les films d'auteurs et les histoires plus sombres et complexes. Malgré cela, Jacques Dyname a continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie apparaissant dans des productions de toutes les tailles et de toutes les formes. Il a joué des rôles comiques, dramatiques et d'action montrant toujours une grande polyvalence et une capacité à s'adapter aux exigences de chaque rôle. La fin de la vie de Jacques Dyname a été marquée par la solitude et la pauvreté. Ses problèmes d'alcoolisme et ses difficultés financières l'ont conduit à perdre le contact avec de nombreux amis et collègues et il a passé ses dernières années dans la solitude. En 2004, Jacques Dyname est décédé seul dans son appartement à Paris. Il a été retrouvé plusieurs jours après sa mort et les circonstances de son décès ont été tragiques. Il était en état de décomposition avancée et avait été victime d'une chute dans sa salle de bain. Sa mort a été considérée comme un triste rappel des réalités de la vie d'acteurs de cinéma qui peuvent connaître des déos et des bas tout au long de leur carrière. Cependant, malgré cette fin tragique, Jacques Dyname a laissé derrière lui un héritage cinématographique important qui continuera d'inspirer les générations futures. Son talent et sa polyvalence en tant qu'acteur sont reconnus par de nombreux cinéastes et cinéphiles et il reste une figure importante de l'âge d'or du cinéma français. En hommage à Jacques Dyname et à tous les artistes qui ont marqué l'histoire du cinéma, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour découvrir des histoires passionnantes sur les grands noms du 7ème art. Merci de votre attention et à bientôt pour des nouvelles aventures cinématographiques.